Bonjour, pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça sera tous les mois dorénavant, ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute, et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser à un mail. Voici donc votre tirage au Chosène de ce mois de février, Ami Cancer. Du sein de la Sagesse d'Heroeum Caché sont sortis le Roi Aigle et l'Arbre de Repos. Prenez du recul afin d'observer la situation, et d'observer la situation encore et encore. Parce qu'on a aussi la Dame au miroir ici au dos. L'Arbre de Repos, la Dame au miroir, ce sont deux cartes dont les sens sont semblables. Il s'agit de faire preuve de patience, d'attendre que les choses montrent leur vrai visage, dans les deux cas. D'attendre que les choses évoluent, d'attendre qu'elles montrent leur vrai visage. Donc prenez du recul, prenez du recul parce que quelque chose est en train de se terminer. On a le jugement et le monde ici. Et quelque chose est en train de commencer, le fou et le magicien. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège, quel qu'il soit. Il faut rester concentré sur la clôture de cet ancien chapitre, pour pouvoir aborder le nouveau chapitre, l'esprit serein. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, l'esprit serein. Roi d'épée, dix de bâton, étoile, jugement. De toute façon, c'est quelque chose que vous vouliez, pas auquel vous vouliez mettre un terme, vous vouliez obtenir à tout prix un résultat. Vous vous êtes donné les moyens d'obtenir ce résultat. Et sans doute qu'à un moment donné, vous allez l'obtenir. Oui, vous obtenez le résultat. Surtout qu'on avait le trois de bâton au dos. On a le monde, le page de pentacle, le trois de coupe, le huit de bâton. Vous, c'est moins prégnant. C'est pour ça que je regarde un peu les cartes. Vous, c'est moins prégnant. Mais dans d'autres tirages, dans la plupart des autres tirages, le changement se faisait d'un coup d'un seul, se faisait très vite. Je me couche le soir, je n'ai pas de résultat, je me lève le lendemain, ça y est, le résultat est là. Peut-être que vous, ça va être le même fonctionnement. Parce qu'il y a ce dix de bâton, ce jugement qui vient de dire que roi d'épée, étoile, vous êtes parvenu à un certain point. Mais il y a un cinq d'épée entre les deux. Alors, cinq d'épée, quatre de coupe, sept de coupe. Ça, c'est quelqu'un qui n'admet pas la défaite et qui ne voit la défaite que comme une nouvelle opportunité. J'ai voulu faire une chose. Alors là, j'aime bien prendre un exemple pour que vous compreniez la différence entre le cinq d'épée et le sept de coupe et ce quatre de coupe au milieu. Là, c'est refuser l'échec. C'est-à-dire que je voulais réaliser... Alors, j'aime bien prendre un exemple terre-à-terre. Je voulais réaliser un vase. Donc, j'ai sorti mon matériel de potier et j'ai commencé à faire un vase. Et je me suis ratée. Je me suis ratée, c'est tout gondolé, etc. Ben, c'est pas grave. Je vais faire une vasque, sept de coupe. C'est-à-dire que l'échec n'est pas vu comme je jette tout en l'air et plus jamais on me prendra à essayer ce genre de choses. Non, c'est sept de coupe. Comme je ne suis pas arrivée à faire le vase et lancer que je voulais, ben tant pis. Je fais une vasque. Tant pis. Je tire profit quand même de ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on a ici. C'est-à-dire que papesse, roi de pentacle, cinq d'épée, sept de coupe. C'est que le bilan qui arrive là, même s'il est mitigé, même s'il y a des choses qui vous font vous dire, je me suis ratée sur ce truc-là, le bilan est suffisamment bon pour que vous vous disiez, ben tant pis, ce ne sera pas un vase, ce sera une vasque. Il y a quelque chose qui fait que le résultat est sans doute mitigé, mais vous ne vous résignez pas. Bon, le résultat est moins bon que ce que je voulais. Mais ce n'est pas grave, je vais en tirer parti. Là, on a le cinq de bâton, l'as de coupe, le fou et le trois de pentacle. Vu que c'est la relation à l'autre, peut-être que le projet sur lequel vous avez travaillé, on va dire, n'est pas une réussite du tout. Le résultat est plus que pas intéressant. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, vous connaissez les compétences de chacun. Et là, c'est mon bon vieil exemple. Ben oui, quand vous avez monté ce restaurant, vous avez mis chacun à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais le problème, c'est que celui qui avait envie de faire la cuisine, il est nul en cuisine. S'il s'était par contre occupé de tout l'aspect administratif et réseaux sociaux, non seulement vous auriez eu de la pub, mais comme vous auriez mis le véritable cuisinier derrière les fourneaux, ça aurait été mangeable. Ici, il y a quelque chose qui est gagné dans le processus. C'est-à-dire, vous n'êtes pas arrivé à faire le vase, mais vous avez une vasque. On va trouver une solution. On va trouver quelque chose pour que ça fonctionne avec une vasque. Ou, et c'est vraiment possible, ça a foiré, mais j'ai rencontré des personnes formidables, et avec ces personnes-là formidables, on peut réellement faire quelque chose. Enfin, je peux réellement faire quelque chose, en tout cas. C'est ce que vous vous dites. As de coupe fou, 3 de pintacle. Avec une équipe pareille, le championnat, on lui gagne l'année prochaine. Bon, il nous a fallu le temps pour apprendre à se supporter et à travailler ensemble. Mais maintenant qu'on est une équipe soudée, l'année prochaine, on sera en haut du classement. On a le 4 de bâton, la transformation, l'as de bâton et les amants. Donc, ça progresse encore par rapport aux 3 de pintacle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Là, on a le 17, on a le 18. Vous voyez, on serait clair. On a le 17, puis on a le 18. Quoi que ce soit qui se termine, même si ça ne se termine pas de manière optimale, c'est ce que dit ce 5 d'épée, 4 de coupe, 7 de coupe, c'est vraiment votre attitude qui va faire la différence. Si vous prenez la vasque et que vous la fracassez par terre, effectivement, c'est ni un vase, ni un vasque, c'est de la perte sèche. Si vous avez rencontré des personnes avec qui vous pourriez mettre en œuvre des projets beaucoup plus fiables, beaucoup plus stables, beaucoup plus intéressants, il faut prendre leur numéro, il faut garder le contact. Il faut peut-être battre le fer pendant qu'il est chaud et redémarrer quelque chose. Parce qu'on a le magicien, ensuite, l'as de pentacle, la force et le 10 de pentacle. Magicien, as de pentacle, 10 de pentacle, force. C'est comme si, oui, il y a vraiment cette idée que même si vous êtes déçu du résultat, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous pouvez le transformer en or d'une manière ou d'une autre. Simplement, 3 de coupe, fou, force, Oui, vous avez toujours rêvé de tenir un restaurant. Pourquoi jeter l'éponge maintenant ? Maintenant que vous avez bien compris qu'il faut attribuer les tâches en fonction des compétences des gens. Maintenant que vous avez éliminé les moutons noirs de l'équipe et qu'il ne vous reste que l'équipe qui est fiable. Ici, on a le diable, le 8 d'épée, le page de bâton, le 9 de bâton et la tour. Au dos, on avait le 6 d'épée. A mon avis, c'est ce double conseil là qu'on a. Arvres de repos et d'âme au miroir. Ne prenez pas la fuite. N'abandonnez pas la situation. Ne dites pas, ça va être de la merde, je me casse. Et vous laissez le tour de potier, vous laissez tout en vrac et puis l'équipe qui se demande, mais qui est-ce qu'il prend un cancer, pourquoi il n'en est plus ? On a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Ne craquez pas, n'envoyez pas tout valser. Parce que ce serait un piège. C'est ça le piège. Le piège, ce serait de tout envoyer valser. Alors qu'il va falloir faire preuve de patience et de compréhension. Il faut réellement que vous preniez du recul sur la situation. Parce que c'est pas une fin en soi. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est pas une fin en soi, le nouveau départ devient évident. C'est le monde, le 5 de bâton et le magicien. C'est le page de pentacle, l'as de coupe et l'as de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a une porte de sortie. Mais là, vous prenez pas la porte de sortie, vous prenez la tangente, vous vous barrez par la fenêtre. Bah ouais, mais par la fenêtre, vous n'avez pas atterri dans le couloir où il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. Il y a vraiment... Là, ici, il y a une transformation qui, à mon sens, est différente de ce que vous aviez pensé mais qui est bien plus prometteuse. C'est le jugement 7 de coupe. C'est parce que vous rebondissez, vous vous dites par là, il y a une possibilité que, ah non, il y a toutes les types qui vous ont suivis, vous avez redressé la situation. C'est le fou, c'est le magicien aussi. C'est la justice, le chevalier d'épée, le 6 de coupe et le 6 de pentacle. Faites le tri. Parce que dans l'équipe, oui, il y a des bras cassés qui ont peut-être saboté le projet, qui ont peut-être fait de la merde, mais il y en a d'autres qui en valent le coup. Il y en a d'autres qui ont réellement contribué à ce que le résultat ne soit pas trop minable. et c'est sans doute là, finalement, que se trouve la victoire de ça. C'est le projet en lui-même. Bon, ben, on ne vendra pas des vases et on ne fera pas fortune avec des vases, mais j'ai découvert les compétences de chacun. J'ai eu une idée qui va, à mon sens, l'idée va venir d'elle-même. Elle viendra du tri que vous ferez, du avec qui puis-je collaborer, sur qui puis-je compter. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre du recul et de prendre le temps de faire cette mise au point de Trois de Pentacles, Amant, sur qui je peux compter, à qui je peux vraiment faire confiance et sans doute, oui, qui peut faire quoi. Alors, les cartes d'oracle, elles réitèrent certains des messages. Vous êtes en pleine période de transition, vous. C'est un gros changement qui se profile. C'est pour ça qu'il faut réellement vous concentrer sur les choix qui vous sont offerts. Je pense que, oui, le Trois de Pentacles, les amants, avec qui puis-je collaborer, c'est la première question. Qui c'est qui est fiable, avec qui je peux collaborer ? Et deuxième question, à qui je peux faire confiance ? J'ai envie de dire, ça c'est le cran supérieur. C'est non seulement on peut collaborer, mais en plus je peux lui faire confiance. Il y a vraiment cette idée de faire du tri, surtout que là, time for a nap, il revient sur cette dame au miroir, il revient sur l'arbre de repos pour dire, et d'ailleurs, même no place like home. Celle-là, on peut la rapprocher de la dame au miroir dans son sens, et celle-ci, de l'arbre de repos. Donc, pour les cartes, prenez le temps nécessaire avant de décider. c'est peut-être ce qu'on a ici à la base. Ici, c'est le page de Pintac qui étudie à qui je fais une proposition. Qui c'est que j'emmène dans mon prochain restaurant qui sera fiable ? Mais bon, cette fois, je vais leur dire oui, je sais que tu adores cuisiner, mais pour l'instant, tu vas t'occuper des chiffres parce que c'est là que tu es bon. Tu vas prendre des cours de cuisine. Si ça s'améliore, un jour que c'est mangeable, on servira au client. Ici, à mon sens, c'est ça le grand choix finalement. C'est vraiment définir les projets, définir qui, qui, quoi, comment, pourquoi. Faire un grand tri et le moment venu prendre la décision, trancher. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir la situation. Il ne faut pas la fuir parce qu'il y a vraiment des bras cassés dans l'équipe. Puis il y a des personnes avec lesquelles, non seulement vous ne vous faites pas confiance, mais en plus, travaillez avec, disons que vous avez plutôt envie d'aller vous pendre. Donc, ce n'est pas gentil pour ces personnes, mais sans doute qu'elles pensent la même chose de vous. Donc, il y a autant de plus se côtoyer. Ça nous fera des vacances à tous les deux. On attire ce à quoi on dédie notre attention. On garde ça à l'esprit. Et ici, ça vous demande de travailler joyeusement au prochain projet. Au comment du prochain projet. Il y a un équilibre à atteindre pour que ça devienne constructif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, magicien, as de pentacle, force, 10 de pentacle. Ça y est, l'équipe, elle est au complet. Les choses à faire sont définies, les tâches sont réparties. Il y a vraiment l'idée de mettre un plan sur les rails ici. Donc, travaillez le plan, réfléchissez bien aux implications de ce plan. Tirez les enseignements de vos expériences passées parce que le 5 d'épée, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui se dit, maintenant que je sais que ça, ce n'est pas trop mon domaine, maintenant que je sais que ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, le 5 d'épée permet de faire ce type de jugement. Maintenant que je sais ça, ça et ça, dorénavant, je vais faire autrement. Et c'est là qu'on transforme un 5 d'épée en 7 de pentacle. En 7 de coupe, pardon. Parce que, ayant compris un certain nombre de choses, je prends des décisions qui sont plus alignées sur la situation. Mais on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et la décision vous revient au final. Simplement, prenez le temps qu'il vous faut pour que ce soit la décision la plus constructive, la plus équilibrée, la plus harmonieuse possible. La plus juste. Ouais, ça peut être aussi plus juste, la plus juste possible. Prendre une décision la plus juste possible. Parce qu'en plus, on a l'empereur et le roi de pentacle au dos. Donc prenez la décision la plus juste possible. Et prenez le temps qu'il vous faut. Parce qu'une décision juste, c'est une décision qui est mûrement pensée, mûrement réfléchie. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501